Il y a toujours un rapport dominant-dominé, alors là on parlait un peu d'une même langue, c'est la même langue française. Par contre, je l'ai bien niqué sur la SACEM Racine, je suis assez content de moi. Cette chanson s'appelle « Titus et Bérénice », le titre est de lui. Et je vous demande d'accueillir la délicieuse Amélie. Pour jamais, oh Seigneur, songez-vous en vous-même, combien ce mot cruel est affreux quand on aime. On aurait dû peut-être pour notre rupture s'inspirer des poètes, de la littérature. Plutôt que s'envoyer des insultes mesquines, on pourrait emprunter quelques verres à racines. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous ? Seigneur, que tant de mères me séparent de vous. Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus. Puisse voir Bérénice. Si j'étais Titus, si t'étais Bérénice, on sentirait un peu plus la passion destructrice. Toi, empereur de Rome, moi, reine de Palestine, on se ferait de la peine en Alexandra sublime. Nous ne disposons pas des beauté du théâtre, du souffle de la scène 5, de l'acte 4. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous ? Seigneur, que tant de mères me séparent de vous. Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus. Puisse voir Bérénice. Puisse voir Bérénice. Titus Bérénice. Nous sommes jeunes. Mesurez votre chance. Vous auriez pu, comme nous. Exprimez vos tourments dans une langue à tout feu. Comme le font les amants, de sang et de chair. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous ? Seigneur, que tant de mères me séparent de vous. Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus. Puisse voir Bérénice. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous ? Seigneur, que tant de mères me séparent de vous. Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus. Puisse voir Bérénice. Pauvre Titus. Mlle Amélie. S'il vous plaît, monsieur Lom ! Merci.